Bonjour, vous allez bien ? Bonjour, c'est le Président. Bonjour à vous. Bienvenue à Ornoverde. Ah, merci. Content d'être là. Je suis arrivé samedi. L'éolien est en train de détruire notre belle région des Hauts-de-France. Il est en train de détruire nos élevages parce qu'il a un impact au niveau des infrasons, de l'électricité. Mon troupeau est en perdition. Quelles sont les causes exactes ? Je ne le sais pas. Et depuis quand vous avez mis de l'éolien à côté ? Je n'avais pas prévu de venir au salon cette année. Je ferai une visite d'ailleurs en bonne et due forme comme il se doit. Mais comme je n'étais pas loin, ayant fini le débat à Rhodes hier soir et que je voulais honorer la montagne et ses 100 ans, j'ai pris la décision hier de passer. Et passer d'abord pour envoyer un message très clair qui est qu'on peut avoir toutes les convictions et nous-mêmes, nous voulons réformer beaucoup de choses, œuvrer pour l'écologie. Mais il faut qu'on arrête de se diviser sur ces sujets et il faut qu'on défende nos agriculteurs. On est gagnant sur plusieurs filières. Le fromage, on y gagne, etc. Simplement, il faut qu'on force les Canadiens à venir sur nous, sur les PAT et ce qui fait le filet bestiaux. Et il faut qu'on ait la clause qui, si ça nous fait déraper, on l'arrête. Mais la colère qu'il y a sur le CETA, là où je dis qu'elle est disproportionnée, c'est que c'est une colère sur la situation actuelle. Ce n'est pas le CETA. C'est qu'aujourd'hui, ça merde. Et je suis d'accord avec vous, comme vous dites, notre formule est de la bonne, on y est. Il nous dit que les Français, ils ne mangent pas de la viande française. Mais pourquoi ? Pourquoi ils ne mangent pas de la viande française ? Parce qu'en signant des accords avec les Canadiens, on va encore plus en manger de la viande française ? Ben non, c'est faux. On est dans un pays qui a besoin énormément de réformer. Et il faut, aujourd'hui, qu'on ait un président qui a cette volonté-là. Et l'âge, l'âge, parce qu'il a un gros avantage, c'est qu'il est jeune. Et il a tout le temps devant lui pour réformer. Et il faut l'aider dans cette démarche-là. Non, mais c'est pas que l'écoute, je veux que ça bouge aussi.